Bonjour à tous. Que Dieu et le ciel vous gardent. Celui qui commence la journée en priant la terminera en rendant grâce. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu protège vos pieds des chutes. Ces jours-ci, j'ai prié pour trois délivrances. Comme le dit la parole de Dieu, l'une d'entre elles est que Dieu délivre nos pieds de la chute. La fureur de l'ennemi, la fureur de certaines personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas de vous voir debout. Je parle ici, j'en ai la chair de poule. Il y a des gens qui ne l'acceptent tout simplement pas. Il ne leur vient pas à l'esprit que vous êtes debout. Il ne leur vient pas à l'esprit que votre vie se déroule bien. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir que tout va bien, que vous êtes heureux. Ma prière aujourd'hui, c'est la parole de Dieu ouverte devant moi. Je suis là, il y a trois promesses qui sont là devant moi. Je veux vous lire, regardez ce que dit le psaume 100, verset 8. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et aujourd'hui, je veux prier pour que Dieu vous délivre de la chute, pour qu'il ne vous permette pas de tomber. Alléluia ! Que votre vie spirituelle ne tombe pas, que votre vie émotionnelle ne tombe pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'attendent que de voir un malheur arriver ? Pour dire, ne t'avais-je pas dit ? N'avais-je pas dit qu'ils ne seraient pas ensemble ? N'ai-je pas dit que son entreprise fermerait ? N'ai-je pas dit qu'elle ne réussirait pas à aller à l'université ? N'ai-je pas dit que ce projet échouerait ? Il y a des gens qui attendent votre chute. Mais, comme le dit la parole de Dieu dans le Livre des Actes, lorsqu'un serpent, une vipère, s'est attaché à la main de Paul, les gens autour l'ont regardé et ont dit « Il va gonfler ou tomber raide mort ». Et la Bible dit qu'après une longue attente, ils ont vu que rien de grave n'était arrivé à Paul. Alléluia ! Parce que cet homme était gardé, protégé par Dieu, il en sera de même dans ta vie. Celui qui attend devra attendre longtemps. Et à la fin, tu ne verras rien de mal t'arriver. Car celui qui te garde ne dort pas et ne s'endort pas. Alléluia ! Écrivez ci-dessous dans les commentaires. Seigneur, protège mes pieds de la chute. Seigneur, protège les pieds de mes enfants, ma famille, de la chute. Alléluia ! Il n'y aura pas de chute, pas de trébuchement. Seigneur, protège mes pieds de la chute. Écrivez-le. Demandez à Dieu avec une grande foi. On dit que ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous écrivez, vous le rendez légal dans le monde spirituel. Vous qui entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège, vous délivre de tous les maux. C'est ce que je dis ici tous les jours. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu. Amen. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'il a un but, un plan. Il veut vous garder, il veut vous délivrer de choses que vos yeux ne peuvent pas voir. Vous qui êtes ici pour la première fois, je vais prier pour vous maintenant, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'amour. Et si vous voulez que Youtube l'écrive, pour enregistrer votre nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière, cliquez ci-dessous. Vous voyez le mot « s'abonner ». C'est gratuit. Dès que vous cliquez, Youtube enregistre votre nom, et celui-ci est présenté à Dieu trois fois par jour. Je viens ici trois fois par jour pour prier. Trois fois par jour, votre vie sera bénie. Amen. Cliquez ici, d'accord ? Et vous, je demande aussi à tous mes fidèles abonnés de cliquer sur le symbole « j'aime ». D'accord ? Prions. Je suis ici avec mon verre d'eau. Le vôtre est-il prêt ? Que Dieu vous garde. Que Dieu empêche ceux qui vous veulent du mal de le faire. Que Dieu vous garde, qu'il coupe tous les liens du mensonge. Vous savez, c'est les gens qui vous félicitent, mais qui veulent que quelque chose de mal arrive. C'est à vous que je m'adresse. Je me suis souvenu d'un événement qui s'est produit il y a quelques années. Il y a environ sept ans. Je faisais un service. J'organisais un service dans l'une de nos églises. L'église était pleine. Je faisais le service et il y avait une dame que je n'avais jamais vue auparavant. C'était la première fois qu'elle allait à l'église. Elle était debout. Et au moment du service, je priais Dieu de couper les liens, d'apporter des révélations, de briser les malédictions. Et j'ai regardé cette dame. Quand j'ai regardé cette dame, j'ai pris un verre d'eau. Je lui ai demandé d'y mettre de l'eau et je lui ai demandé de l'apporter à cette dame. Je lui ai dit, « Savez-vous pourquoi je vous donne ce verre d'eau ? Si je te demandais de boire cette eau, la boirais-tu ? » Elle m'a répondu, « Oui. » Alors j'ai dit, « Savez-vous pourquoi ? » J'ai dit, « Alors buvez cette eau, s'il vous plaît. » Elle l'a fait. Quand elle l'a bu, dès qu'elle l'a bu, elle a commencé à ressentir des envies, des envies de vomir. J'ai dit, « Le Saint-Esprit a touché mon cœur en vous donnant cette eau pour briser une malédiction. » « Dieu m'a montré que tu mangeais un aliment préparé spirituellement, un aliment préparé négativement, que ton ami, une personne que tu appelais un ami, t'avait donné à manger. Avant que j'aie pu parler, elle a commencé à en avoir envie. Quand j'ai fini de parler, cette femme a commencé à vomir. Cette femme a commencé à se sentir mal. Et après que nous l'ayons soigné, elle a dit qu'elle avait un problème de santé, que les médecins ne savaient pas ce que c'était, parce que ce n'était pas quelque chose de physique, c'était quelque chose de spirituel. Ensuite, je vais vous ouvrir les yeux et vous parler de certaines choses auxquelles vous devez faire attention, en ce qui concerne les cadeaux, les choses qui entrent dans votre maison. Ensuite, je vais vous enseigner comment consacrer les choses qui entrent dans votre maison et faire très attention à certaines choses. Je prêche la parole de Dieu depuis de nombreuses années et j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai aussi vu beaucoup de choses. Bientôt, je vais vous parler de certaines choses auxquelles vous devez faire attention, ce que vous recevez et ce que vous utilisez. Il y a des choses que vous devez consacrer avant de les utiliser. Vous devez les présenter à Dieu. Je t'en parlerai plus tard, d'accord ? Je vais prier aujourd'hui pour que Dieu te délivre de toute chute, pour que Dieu ne te laisse pas tomber, pour que ta vie affective ne tombe pas, pour que tes rêves, tes projets, pour que Dieu intervienne avec providence dans la vie de tes enfants et ta famille. Amen. Y croyez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires. Nous allons prier le psaume 91. Ce jour béni, qui, je le crois, sera un jour de bénédiction, de délivrance, un jour où Dieu a déjà tout préparé. C'est à ce jour où je prie pour la délivrance. Cher brebis, Dieu me montre beaucoup de batailles spirituelles. Vous voyez ? Dieu me montre beaucoup de batailles spirituelles. Il y a des gens qui sont ici en train de prier, que vous n'avez aucune idée de la fureur, du soulèvement de l'ennemi contre votre vie. Mais le piège a déjà été coupé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tapez Amen. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Nous allons prier avec une grande foi. Je vais mettre un fond de prière et je veux que vous priez le psaume avec moi. Alléluia, avec une grande foi dans votre cœur. Répétez avec moi cette puissante prière. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera des pièges de l'ennemi. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne seras effrayé ni par la terreur, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. Mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, mais tu n'es pas frappé. De tes yeux seulement tu vois et tu contemples le châtiment des méchants. Car tu as dit, Le Seigneur est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau ne viendra sur ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, de peur que tu ne trébuches sur une pierre. Tu écraseras le lion et la spique. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi par amour, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Père, en ce jour béni, je veux, mon Dieu, prier pour ta fille, ton fils, ma vie, ma famille, la famille de ta fille, la famille de ton fils. Père, je veux te demander, mon Dieu, protège nos pieds de la chute. Seigneur, je sais que la fureur de l'ennemi, la fureur de l'adversaire est grande, mais le Seigneur garde ta fille, le Seigneur garde ton fils. Et ta parole dit que le Seigneur ne permettra pas que les pieds de ta fille, de ton fils, chancellent, que le Seigneur ne permettra pas qu'ils trébuchent. Alors, mon Dieu, garde, protège, Seigneur, que la protection du Seigneur soit, mon Père, dans tous les domaines de la vie de ta fille, de ton fils, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, consacre cette eau avec ta puissance, avec ton onction, et quand tes enfants qui préparent une eau la boivent, qu'ils soient, mon Dieu, bénis par ta puissance et ta grâce. Père, je te demande aussi de bénir tous ceux qui ont déjà leur routine spirituelle, qui sont ici tous les jours, tous ceux qui sont entrés, Père, dans cette chaîne de prière, à partir d'aujourd'hui, et qui ont déjà écrit, enregistré leur nom, et sont déjà abonnés. Père, je prie pour tous, plus que pour les vainqueurs. Seigneur, je prie pour tous ceux qui partagent ces prières chaque jour, qui sont des instruments entre tes mains. Bénis la vie de chacun de tes enfants. En ce moment, Père, je remets tout et tous entre tes mains. Dites, je crois, je reçois, je prends possession. Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession, je prends. Priez avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Et vous dites, Amen. Dites, merci Dieu, Alléluia, notre Dieu est fidèle. J'ai ressenti très fortement la présence de Dieu dans cette prière. Que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre de toute chute, que Dieu nous garde chaque jour ferme, fort et debout en sa présence. Amen, chère brebis. Avant de partir, je vous demande de partager cette prière, de prendre quelques minutes et de laisser Dieu vous utiliser. Dieu utilisera vos mains maintenant pour partager cette prière et de nombreuses personnes seront bénies à travers votre vie. Mettez aussi le lien vers cette prière dans votre statut, d'accord ? D'accord. À 28 heures, nous nous retrouverons ici. Je vous ai déjà dit que je vous aimais. Aujourd'hui, je vous aime. Chère brebis, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada